La loi du retour à la moyenne à 20 séances C'est qu'on se rapprochait de résistances hebdomadaires importantes Et qu'il fallait adopter un biais prudent Alors on va y revenir dans 30 secondes Mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui Du bon et du moins bon Alors le moins bon c'est qu'on a perdu jusqu'à 1% en séance Et qu'on finit finalement sur une note négative de 0,3% perdu Et donc clairement une baisse Mais le bon côté des choses c'est que les supports tiennent Alors les supports et les résistances Tout d'abord les supports, regardez le support il est là C'est celui qui permet de nous faire rebondir depuis 1, 2, 3, 4 séances Et il correspond à quoi ? Et bien il correspond tout simplement à ce plat de Kijun Qui déjà dans son prolongement avait stoppé Par un sommet en pince Les séances du 29 janvier Et du 1er février Et qui continue à jouer son rôle Puisqu'une fois qu'il a eu été cassé Et bien il a changé de polarité Et la résistance est devenue support C'est ce à quoi on a assisté Regardez ces longues mèches basses Ça veut dire qu'il y a des intérêts acheteurs C'est à dire qu'il y a des gens qui veulent rentrer sur le marché Et on continue d'acheter les plus bas Dans une sorte de course au solde Dès que les cours baissent trop Mais le problème c'est qu'on a aussi une résistance Une résistance importante Qui a stoppé en clôture les séances le 4 mars Et qui correspond également au plus haut de la séance du jour Et elle correspond à un autre plat de Kijun Ici Il faut vraiment que vous vous familiarisiez avec l'analyse Ishimoku J'ai fait un e-book là-dessus Parce que ça montre des supports et des résistances Qui sont autrement pas visibles Donc du bon et du moins bon Et la raison pour laquelle on assiste à une situation un petit peu Et bien indéterminée C'est parce qu'il y a du bon et du moins bon au niveau des fondamentoires Il y a eu une hausse du pétrole Ça soutient naturellement les valeurs pétrolières Et il y a eu du rouge également Du moins bon En ce sens que JP Morgan pour la première fois depuis 2007 Recommande de sous-pondérer les actions Et quand JP Morgan dit quelque chose Généralement on l'écoute Et puis surtout l'attentisme Il est dû au fait qu'on attend la décision de la BCE pour jeudi Alors il faudra faire attention Parce qu'à la dernière fois qu'on a attendu beaucoup de la BCE La BCE a déçu Ça nous a donné une méga jambe de baisse Mais les intervenants espèrent que la BCE ne fera pas aussi mal que la dernière fois Et soutiendra les cours Donc on ne veut pas non plus descendre du train Alors qu'il y a encore peut-être une station à atteindre Donc du coup ça nous donne cette séance là Les indicateurs techniques n'ont pas changé d'un iota On a toujours globalement une dynamique haussière Le momentum est positif Et c'est confirmé par le RSI qui est au-dessus de 5 ans Donc la main est haussier c'est sûr Mais vous regardez dans les deux cas La force s'affaiblit On a également au niveau du stochastique Une situation de zone de surachat C'est une zone où il est très dangereux de spéculer à la baisse Car on a plus de chances d'aller plus haut Que d'inverser la tendance Et le MACD qui est au-dessus de sourcingel C'est pas neuf en fait C'est ce qui ne se passe pas qui est intéressant Et en l'occurrence la baisse des volumes Les volumes ne sont toujours pas au rendez-vous Et ça montre que la conviction n'est pas là pour l'instant On rappellera quand même pour mémoire Qu'on est dans un biseau ascendant Et que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas Que par le haut Et la fameuse doigt lève dont j'ai déjà parlé C'est-à-dire que Régulièrement il faut qu'on appuie sur la M20 C'est une loi statistique Et là ça fait un moment qu'on n'a pas visité la M20 Alors soit on va latéraliser en la tendance Ou on va plonger pour aller la chercher Mais repartir à la hausse de manière significative Sans attendre la M20 Bon, c'est pas ce qui se passe généralement Voilà Donc je reviendrai comme d'habitude en clôture des marchés US Pour donner mon scénario de trade pour demain Mais il est clair que ces grandes mèches hautes et basses Montrent bien l'indécision On va terminer avec un petit détour du côté des autres marchés Pour voir que sur le DAX Bon, c'est la même chose C'est en cette intermination avec 0,5% abandonné Là par contre on est venu rebondir sur la M7 Merci la M7 Mais également à cette zone ici de congestion Sur l'Eurostox Bougie qui permet de confirmer la réintégration du nuage Puisque là on a terminé dans le nuage Et là on termine inextrême mise dans le nuage aussi Donc on est théoriquement en théorie Ichimoku sur l'Eurostox En tendance neutre Et au moment où je vous parle sur les marchés US On va pareil, indétermination avec 0,3% de baisse On fera un petit scénario Et je vous expliquerai ce que je viserai Demain en termes de day trading Voilà, bonne soirée, bon trade Et à demain pour la mise à jour Oui, à tout à l'heure Pour également le scénario bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !